On est en 2024 et vous êtes sûrement lassé des serveurs skyblock sur lesquels vous jouez actuellement. C'est pourquoi avec cette vidéo vous alliez reprendre goût avec les meilleurs skyblock de 2024. Bonjour à tous, c'est Boobie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des meilleurs serveurs skyblock de 2024. Alors vous l'aurez compris, c'est une suite à la vidéo que j'avais sortie en 2023 qui parlait des meilleurs serveurs skyblock. C'est d'ailleurs la plus grosse vidéo de ma chaîne, je crois qu'elle a fait un truc comme 6500 vues, c'est énorme pour moi. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, je vous rappelle qu'on roche les 10000 abonnés avant la fin de l'année. Et sur ce, place à la présentation des serveurs. Alors pour commencer la première présentation, on commence avec Skylogia qui est un serveur qui renvoie du très très lourd. Skylogia est un serveur skyblock qui a pour thème l'anime The 7 Daily Sins. Personnellement j'ai déjà fini l'anime et je dois dire que c'est plutôt cool d'avoir un serveur sur ce thème là. Sur Skylogia, il y a un total de 4 grades totalement farm to win, donc en partant du grade écuyer jusqu'au dernier grade du serveur, le grade roi. Bien évidemment en passant par le grade chevalier et le grade baron. Vous allez pouvoir acheter ces grades avec de l'argent que vous aurez farmé sur le serveur ou alors avec des crédits que vous aurez acheté sur la boutique. C'est pas incroyable ça ? Sur Skylogia, il y a un total de 5 cases totalement farmables, dont la meilleure, la box royale qu'on va ouvrir juste après. Ça tombe bien, on a deux clés royales juste ici qui attendent d'être ouvertes. Donc allez, première clé, c'est parti. Ok, alors ce système de roulettes j'aime quand même plutôt bien. Ok, on a eu deux clés divines. Alors c'est la box qui est à peine en dessous et je dois dire que c'est un petit peu moins bien que celle-là. Donc du coup, deuxième clé royale, c'est parti. Et on a eu deux spawners à vagabond, ça c'est plutôt pas mal. C'est peut-être les spawners les plus rares du serveur. Skylogia possède aussi un total de 5 métiers. Alors c'est les métiers classiques, fermiers, bûcherons, mineurs, pêcheurs et chasseurs. Avec un système de palier, vous allez pouvoir récupérer des récompenses tous les 10 niveaux de votre métier. Donc la récompense 1 niveau 10 et récompense 14 niveau 140. En récompense, on peut voir que c'est quand même plutôt intéressant. Vous avez des sacs de pièces d'or, une ou démoniaque, des challenges légendaires et des sacs de médiodasse. Juste avant de continuer cette présentation de serveur, je tenais à vous dire que Skylogia ouvre ses portes le 3 février à 15h. Et pour l'occasion, j'ai l'opportunité de vous faire gagner un grade baron qui est le deuxième meilleur grade du serveur. Pour ça, rien de plus simple, vous devez juste vous abonner et liker cette vidéo et faire un commentaire constructif sur ce serveur. Voir un petit peu ce que vous pensez et ce que vous allez faire sur le serveur. Et bien évidemment, mettre votre pseudo Minecraft à la fin. Un système que j'aime plutôt bien, c'est le système de dimension sur Skylogia. Dans ce monde, vous allez retrouver des démons du coup juste comme celui-ci ou comme celui-là. Pour m'aider à les tuer, je vais m'équiper de Lost Vein, c'est l'épée de Midiudas, le personnage principal dans l'animé et elle est très puissante. En même temps, vu les enchantements, c'est un petit peu normal. Et évidemment, j'oublie pas de m'équiper d'une armure en aetherite avant d'y aller. Maintenant, je suis fin prêt à aller tuer du démon. En tuant les démons bleus, vous allez récupérer des petits loot comme ça, donc là des ailes et des plumes. Mais je crois qu'il y a aussi la tête et le bec à récupérer. Et pour les démons rouges, il y a les cornes de démons rouges et les griffes. Et je crois qu'il y a aussi la tête et peut-être même les pattes, je crois. Et dès que vous avez récupéré assez de loot, vous allez pouvoir aller près du marchand ambulant juste ici et vendre vos loot contre des petites pièces bleues. Donc là, on peut voir que la griffe rouge, elle se revend 20 pièces. En vrai, de vrai, c'est plutôt pas mal. Et c'est la même chose juste ici pour tous les loot de démons bleus. Et ensuite, vous allez pouvoir découvrir un petit peu plus le monde et découvrir cet endroit avec des marchands ambulants juste ici. Et pouvoir échanger vos pièces bleues contre des items sacrés. C'est quand même des très très bons items en sachant qu'ils ne coûtent pas si cher que ça. C'est plutôt correct. Dans les dimensions, il y a plusieurs niveaux de difficulté. C'est d'ailleurs pour ça que les loot se revendent plus cher à certains endroits. Les démons que vous allez tuer dans cette zone vont vous rapporter des bien meilleurs loot. Là, on peut voir que les ailes bleues se revendent à 30 pièces, ce qui est beaucoup plus que la zone d'avant. Pour vous aider à faire de l'argent sur Skylodia, le système de challenge est parfait. Vous avez des challenges communs, rares, épiques et légendaires. Alors évidemment, tous vont vous coûter de l'XP, mais ça va valoir le coup. Pour farmer bien plus de points bleus, vous allez aussi pouvoir acheter des boosters. Si vous avez choisi la faction de démons au début de votre aventure, vous allez avoir des boosters qui vont booster un petit peu vos dégâts et vos loot sur les mobs. Et au contraire, si jamais vous avez choisi la faction ange plutôt que celle des démons, vous allez recevoir un boost de vente. Comme par exemple, ce rank plat qui coûte 100 000 pièces de clan. En vrai de vrai, ça fait quand même beaucoup, mais bon, au moins, vous avez un bonus de x2 dans le shop si jamais vous êtes un ange. Et un bonus de x2 de dégâts pendant 6 heures si vous êtes un démon. Donc ça a ses avantages et ses désavantages, donc choisissez bien votre faction au début de votre aventure. Alors juste avant la fin de la présentation de Skylaudia, je tenais quand même à vous montrer un petit peu la zone cosmétique que franchement je trouve magnifique. Regardez un petit peu comment est-ce qu'on est téléporté. Là, on peut changer un petit peu sa position, donc du coup, pour mieux voir le cosmétique qu'on porte. Donc là du coup, en faisant un clic gauche, on peut voir du coup un peu tout le garde-robe. Alors moi là, je pense que j'ai tout débloqué, c'est normal, c'est parce que je suis en train de faire la présentation, mais sinon vous, vous n'aurez pas tout. Alors là, moi j'ai choisi le chapeau druide et on peut voir directement le rendu juste ici. Donc franchement, moi je trouve que c'est vraiment pas mal comme système. En plus de la beauté des cosmétiques, ça change vraiment d'habitude. Bon, et bien maintenant je pense qu'on arrive sur la fin de la présentation et que j'ai fait pas mal le tour de toutes les choses du serveur. J'espère que vous avez hâte de le tester. Personnellement, moi, oui, il y a sûrement moyen que je fasse une vidéo concept sur le serveur. N'oubliez pas qu'il y a un grade-baron à gagner et que le serveur Skylaudia ouvre le 3 février à 15h, donc soyez au rendez-vous. Personnellement, j'y serai. Et maintenant, place au deuxième serveur de cette vidéo, mais numéro 1 en France, Hyping évidemment. Et oui, j'ai décidé de l'acclure dans cette vidéo parce qu'il est encore très très fun en 2024 et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dessus. Il y a un total de 30 prestige totalement farm to win, 1000 objectifs à réaliser et plein d'autres choses encore. Quand je vous ai dit qu'il y avait une quantité faramineuse de prestige sur Hyping, je ne vous ai pas menti. On commence directement avec bronze, argent, or, cristal, rubis, platine, diamant, titan, ultime et légende. Alors personnellement, je suis prestige bronze 2 et je dois dire que c'est vraiment nul. Je vais essayer d'améliorer ça dans une prochaine vidéo. Et pour ne pas la louper dès qu'elle va sortir, n'hésitez pas à vous abonner. Hyping possède un véritable arsenal de caisses totalement farmables en partant de la caisse vote jusqu'à la meilleure caisse du serveur, la caisse ultime. Mais ma préférée reste quand même la caisse cosmétique. Dans cette caisse, vous allez forcément trouver votre bonheur. Comme ici avec Zephyr qui est l'un des nombreux compagnons sur Hyping. Mais bien évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres objets comme des chapeaux, des ballons, des sacs à dos. Mais aussi des camouflages comme la CTP magique qui vont rendre vos équipements bien plus beaux. Une autre fonctionnalité vraiment top, c'est la fontaine. En sacrifiant les items qui sont juste ici, vous allez pouvoir en recevoir des biens meilleurs. Enfin, tout dépend de votre chance. Vous allez pouvoir gagner de l'argent juste ici, des fruits pour améliorer vos pets, des joyaux juste ici pour recharger vos items qui n'ont plus beaucoup de durabilité et aussi des orbes. Mais alors les orbes, ça sert à quoi ? Je vais vous l'expliquer dès maintenant. Lorsque vous allez glisser une orbe sur un grimoire, ça va le compléter automatiquement. Et croyez-moi, une orbe ultime sur un grimoire ultime, c'est vraiment très efficace. Pour avoir des grimoires, c'est très simple. Vous devez simplement avoir de l'XP que vous aurez farmé au préalable. Là, on peut voir qu'un grimoire commun coûte 30 niveaux. Et que si vous voulez acheter 10 grimoires d'un coup, c'est 72 niveaux. Autrement dit, il va vous falloir farmer un petit peu. Après, sur une farm comme celle-ci, ça peut aller très très vite. Sur hyping, il y a aussi une panoplie d'événements à faire tous les jours. Donc des événements individuels sur son royaume et aussi des événements à faire avec tous les joueurs d'hyping. Dans les événements individuels, on peut retrouver le largage, le marchand et le minage. Dans les événements à faire sur son royaume, il y a la pêche, le massacre et la récolte. Et pour finir avec les événements communautaires, il y a aussi le combat de boss, la tombée des clés et la piñata. Je pense qu'actuellement, le seul event que j'ai fait sur hyping, c'était la piñata. Mais bon, ça m'a bien servi parce que maintenant, je suis vraiment riche. Et juste avant la fin de la présentation, je devais vous parler des métiers sur hyping. Il y a les 5 métiers classiques, donc agriculteur, mineur, bûcheron, chasseur et pêcheur. Quand vous farmez votre métier, vous avez accès à des récompenses à chaque niveau. Et je dois dire que c'est plutôt intéressant parce que là, au niveau 75 de mon métier d'agriculteur, j'ai une clé ultime. Et au niveau juste avant, j'ai 16 millions de dollars. C'est vraiment une très très belle somme sur le serveur. Mais dès que vous allez commencer hyping, vous n'aurez pas accès à tous les métiers. C'est pour ça qu'il va falloir farmer votre prestige à un maximum. Et si jamais vous souhaitez des informations complémentaires sur hyping, n'hésitez pas à aller voir la description ou alors la première vidéo que j'ai faite sur le serveur. Et si jamais le serveur vous donne envie, ce qui j'espère est le cas, n'hésitez pas à décliper play.hyping.fr. Et maintenant, on passe au troisième serveur de cette vidéo, donc Mineberry, qui est un serveur basé autour de l'anime de One Piece. Et je dois dire que ça, ça me plaît énormément. La première fois que vous allez rejoindre Mineberry, vous allez avoir un choix à faire par rapport à votre future faction. La première faction, c'est celle des révolutionnaires, donc comme dans l'anime évidemment. Il y a des bonus de défense et de puissance, donc plus 10 à chaque fois. Et aussi des bonus de vente sur pas mal de choses dans le shop. La deuxième faction, c'est celle de la marine, donc avec des bonus de force et de vie. Et aussi des bonus de vente sur pas mal de choses là encore. Et enfin, la dernière faction, la faction des pirates. C'était logique, forcément One Piece tourne autour des pirates, donc avec des bonus de force et de défense et des bonus de vente. Bon, moi je pense que je vais prendre la faction des pirates. Alors pour vous parler un petit peu de Mineberry, il faut déjà que je vous présente son spawn qui est franchement magnifique. Regardez-moi un petit peu ce Kaido super bien fait. Alors je vous mettrai sûrement une image de comparaison pour vous dire à quel point est-ce qu'il est beau. Franchement c'est incroyable. Mais bien évidemment, c'est pas le seul modèle 3D qui est magnifique au spawn. On a aussi Goldie Roger, le roi des pirates juste ici. On a aussi Rorono Azoro avec ses trois sabres juste ici. Foxy le renard. Et Trafalgar d'Ilo. Dès que vous allez arriver sur le skyblock de Mineberry, vous allez voir que vous avez accès qu'à un seul métier. C'est le métier voyageur et il regroupe plusieurs métiers dans un seul. Donc en fait pour presque tout ce que vous allez faire sur le serveur, vous allez recevoir des récompenses. Donc là comme cultiver, miner, pêcher et chasser. Donc en fait ça regroupe tous les métiers donc agriculteur, mineur, pêcheur et chasseur. Alors c'est vrai que ce système là est quand même plutôt pas mal parce que ça vous évite de vous focaliser sur un seul métier. Vous pouvez faire n'importe quelle action sur le serveur et être rémunéré. C'est pas incroyable ça ? Mineberry possède aussi un total de 5 caisses totalement customisées en partant de la caisse vote jusqu'à la caisse cosmétique. Bien évidemment en passant par la caisse corsaire et la caisse roi pirate. Et la plus imposante de toutes, la caisse dragon avec ses petites flammes juste à côté et les chaînes. Avec le gros kaido en haut ça rend vraiment super bien. En même temps c'est un petit peu logique vu que lui aussi c'est un dragon. Sur mineberry il y a un total de 9 francs totalement farmable. Pour rank up c'est très simple, vous devez simplement avoir l'argent nécessaire. Donc là 100 000 pièces ou dollars, appelez ça un petit peu comme vous voulez. Et ensuite avoir complété les quêtes de Fuchia. Ensuite une fonctionnalité que j'aime plutôt bien sur mineberry c'est qu'on a un système de monde. Donc en fait avec le slash aventure. Alors la première ville auquel vous aurez accès en débutant votre aventure sur mineberry c'est la ville de Fuchia. C'est la première ville qu'on voit dans l'animé de One Piece. Ensuite on a la ville d'Orange, Baratsi et Alabasta. Alors du coup dans ce monde vous allez pouvoir retrouver des brigands donc de niveau 1 à 3. En les tuant vous allez pouvoir récupérer de très très bons loot. En les tuant vous allez pouvoir récupérer des fragments d'armure bandit et aussi des bouteilles de sake. Alors les fragments de l'armure bandit on peut les échanger contre l'armure bandit c'est un petit peu logique. Donc là on peut voir que avec 2 fragments d'armure on peut avoir le casque de bandit, avec 4 le plastron, avec 4 les jambières et avec 2 les bottes. Donc quand vous allez tuer des bandits vous allez aussi recevoir de la ferraille. Donc là moi on peut voir que j'en ai 1530 donc c'est plutôt pas mal franchement. Et dès que vous aurez obtenu un total de 1000 ferrailles vous allez pouvoir ouvrir la caisse Fuchia juste ici. On peut voir qu'il y a vraiment de bonnes choses dans cette caisse. Donc là comme par exemple Usopp en pets et aussi Iguma en pets. C'est des sortes de familiers qui vont vous aider durant votre aventure. Et ensuite on a aussi un fruit du démon donc le fruit du glisse glisse à obtenir dans cette caisse Fuchia. Parce que oui il y a un système de fruit du démon un petit peu comme dans l'anime vous allez pouvoir manger un fruit et avoir des pouvoirs. Mais je vais vous laisser découvrir tout ça par vous même en rejoignant le serveur dès maintenant. Et si jamais le serveur vous a charmé n'hésitez pas à décliper play.mineberry.fr. Toutes les informations complémentaires pour rejoindre le serveur sont dans la description alors foncez. Et je tenais juste à vous donner un petit avis personnel honnêtement c'est pas impossible que même moi je commence à jouer tout seul comme ça hors vidéo quoi. Et voilà les amis c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'il vous a plu et franchement ça m'aura pris beaucoup plus de temps que prévu. J'ai présenté selon moi les meilleurs serveurs skyblock de 2024 et si jamais vous en cherchez encore d'autres ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que normalement j'ai bien fait mon travail et j'ai fait de bonnes présentations. J'ai mis pas mal de serveurs dans la description qui du coup sortiraient bientôt ou sont des petits serveurs qui ont quand même du bon contenu mais qui n'ont pas beaucoup de joueurs. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous rappelle qu'on roche les 10 000 abonnés à la fin de l'année et sur ce ciao tout le monde c'était Boobie.